A l'Assemblée nationale, le débat général sur la révision de la loi électorale a été reporté à mercredi prochain, suite à l'absence de quelques députés de l'opposition. Encore des constructions anarchiques sous la servitude de lignes hautes tensions, la SNEL-SA lance un cri d'alarme aux autorités congolaises. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Tout d'abord, parlons de l'inauguration hier de l'usine de recyclage des bouteilles en plastique Kintoko. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, a coupé le ruban symbolique pour le lancement officiel. L'usine aura la charge de collecter les déchets en plastique à travers l'achat de ces bouteilles à travers toute la ville. Reportage. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre phrase d'Antoine Lavoisier résume tout le travail. La noble mission que s'assigne la grande usine Kintoko Oké Plaste, de recyclage de bouteilles plastiques. Cette usine que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, vient d'inaugurer ce jeudi 14 avril 2022, sous l'avenue Poids-Lourd au quartier Kingabwa Limité. Pour célébrer l'événement, le chef de l'État avait à ses côtés, à la tribune, le président du Sénat, Baatilou Kwebo, le premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre en charge de l'environnement, madame Eve Bazaïba, quelques autres membres du gouvernement, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Kobila. Récolter les déchets plastiques, les recycler, les valoriser et en faire une source des revenus, et non des nuisances, c'est le schéma auquel procède l'usine Kintoko Oké Plaste. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Kobila, s'en réjouit. Ce schéma s'inscrit dans la lutte que l'hôtel de ville mène dans le cadre de Kinbo Peto, face à l'envahissement, notamment des déchets plastiques, dans les modes de vie des Kinois. Il a salué la conclusion du partenariat public-privé avec l'entreprise Oké Plaste du groupe Angèle Cosmétique, partenariat qui s'inscrit dans la vision du président de la République prônant le peuple d'abord. 15 millions d'euros, c'est l'enveloppe globale d'investissement de cette usine. La présence du chef de l'État à la cérémonie d'inauguration de Kintoko, « Entendez Kinshasa Kitoko » est un signal fort d'un nouvel élan de partenariat public-privé sous son impulsion depuis son avènement à la Massachusetts Suprême, a souligné Mehdi Hattier, directeur général de Oké Plaste, dans son mot de six consenses. Il a exprimé l'engagement de son entreprise à préserver l'environnement, à offrir au Kinois un cadre de vie saine. L'usine Kintoko Oké Plaste a la capacité de traitement de 50 tonnes de déchets de bouteilles plastiques par jour, motif de satisfaction pour la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Ève Bazaïba. Il s'agit d'un partenariat détail conclu avec Oké Plaste du groupe Angèle Cosmétique qui s'avère une des solutions, une alternative efficiente au mécanisme de gestion des déchets plastiques a-t-elle indiqué. Le président de la République a suivi attentivement les différentes allocutions des six consenses avant de procéder à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement l'usine Kintoko Oké Plaste, de recyclage de bouteilles plastiques. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, a ensuite visité l'usine, une unité de production disposant des machines innovantes de la dernière génération, sous les explications du directeur général de Oké Plaste. L'usine de Kintoko est la deuxième en Afrique après celle du Nigeria et la première en Afrique centrale. La révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale, le débat général, qui devrait avoir lieu hier jeudi 14 avril, a été reporté à mercredi prochain. Suite à l'absence de quelques députés nationaux, le président de la Chambre basse du Parlement a joué à la sagesse. Pour Christophe Mbosso, les députés de toutes les tendances devraient être présents pour faire la bonne organisation des élections attendues en 2023. Reportage, Sylvie Mouimbo, Bernard Botte. Les élus nationaux se sont retrouvés ce jeudi 14 avril 2022 à l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'examen à le vote de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006 tel que modifié par la loi numéro 11-003 du 25 juin 2011 relative à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiakwanga, le député national des lycées Sanga, porte-parole et l'un des co-auteurs de la proposition de loi déposée à la Chambre basse du Parlement pour cette finitule, a eu à présenter à la plénière le communisme général de cette proposition de loi. Des lycées Sanga, Jean-Jacques Mamba et Jacques Dioli ont expliqué à l'Assemblée plénière comme mis quelques critiques enregistrées sur la modification de la proposition de loi numéro 11-003 du 25 juin 2011. Les attentes de la population sont de nature à avoir la transparence et la sincérité des urnes dans ce quatrième cycle électoral. L'ambition de la présente proposition de loi est de répondre spécifiquement aux problèmes pratiques observés au scrutin de 2018. Cette proposition de loi suscite beaucoup de passion et d'intérêt, tant du côté de l'opposition qui ont séché la plénière que de la majorité. Mais en toute sagesse, l'expliquaire de la Chambre basse du Parlement a renvoyé le débat à mercredi prochain dans le souci d'impliquer tout le monde. Nous sommes tous des acteurs politiques. Même ceux qui sont sortis, il faut leur donner un temps de revenir. Comme ça concerne notre avenir à tous, l'avenir de notre pays, il est bon. Il est bon que nous soyons animés de minimum de patience. Parmi les dix députés nationaux co-auteurs de la dix proposition de loi sur la révision de la loi électorale, figurait le lieu de la vie de Mbaddaka, Thomas Locondo. La représentation nationale a rendu hommage en sa mémoire pour son sens de patrioticie. Justement, l'opposition qui a boycotté la plénière à l'Assemblée nationale examinant la proposition de la loi électorale, se dit non partant dans une déclaration lue par le député national du FCC, François Nzekoui. On l'écoute. Considérant notre attachement aux valeurs démocratiques et en conduit à la première position pacifique et civilisée du pouvoir depuis l'indépendance de notre pays, nous nous abstenons de participer à l'examen de la proposition de loi portant la révision de la loi électorale qui commence ses jours au sein d'une Assemblée nationale. Et de retour à Kinshasa, depuis mercredi dans la soirée, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukone Kengé a clôturé son séjour de travail à Bounia par une conférence de presse. Suivons. A la conférence de presse qui a clôturé sa visite de travail à Bounia dans la province de Lutourie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukone Kengé a remercié la population pour un accueil chaleureux réservé à sa personne et à sa délégation. Jean-Michel Samaloukone Kengé s'est voulu porteur d'un message de paix et de soutien à la population victime des atrocités et des barbaries humaines des groupes armés opérant dans la province. C'était aussi pour encourager les forces armées et la police nationale congolaise pour les combats contre les forces du mal, afin de restaurer la sécurité et la quiétude sociale de la population dans cette partie nord-est du pays. Les jeux de questions-réponses ont permis au chef du gouvernement de reconnaître devant la presse que l'évaluation conjointe de l'État des sièges lui a offert une opportunité d'apprécier les points positifs et négatifs des actions menées sur le terrain, chose qui lui permettra de faire un rapport complet au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Le message que j'ai apporté, c'est d'abord un message de compassion, parce que comme vous le savez, nous avons connu beaucoup de pertes en vie humaine, jusqu'encore récemment, dans le territoire des Roumous, et paie à leurs armes et condoléances à ces familles encore attristées. Et message aussi d'encouragement à nos troupes qui sont sur le terrain tous les jours, qui se sacrifient, qui payent jusqu'au prix de leur vie, et c'est à saluer et à encourager, dans le cadre du travail sécuritaire qui se fait. Et nous sommes ici, dans la droite ligne de la vision de son Excellence M. le Président de la République, dans le cadre de la pacification de cette zone du pays, car comme vous le savez, c'est depuis plus de 20 ans qu'il sévit ici beaucoup d'insécurité et beaucoup de pertes en vie humaine. Et ici, ce que nous avons fait, comme nous l'avons fait aussi hier, c'était d'abord d'avoir des éléments au niveau du Conseil de sécurité. Nous avons été très bien accueillis par la population historienne, et nous leur disons merci pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à notre délégation, composée bien sûr des membres du gouvernement, mais aussi des députés et sénateurs originaires de la province de l'Hitorie et membres de la Commission Défense et Sécurité. Les attaques des vies humaines sont ces énormes difficultés pour la paisible population. Jean-Michel Samaloukonde-King a promis aux organisations humanitaires opérant à Nitorie plus d'implication de son gouvernement pour résoudre l'épineuse question des déplacés. Mais toutefois a-t-il martelé les auteurs des massacres et des détournements de soldes des militaires ne resteront pas impunis ? La présence de la ministre de l'État à la Justice, Rose Mutomo, dans sa délégation en dit plus, a-t-il poursuivi ? Pour mieux agir, dirait Jean-Michel Samaloukonde-King, il a fallu écouter toutes les couches sociales à travers une série d'audience accordées aux uns et aux autres. L'évaluation des travaux du stade Kinsey, financée par le gouvernement central, est aussi l'une des raisons de la présence du Premier ministre Abounia. Et rappelons que lors de son séjour en Nitorie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a eu des échanges avec les chefs traditionnels et autres couches sociales de cette province. Ils ont parlé de la paix et du développement de la province de Nitorie. Patti Tondongo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a offert la parole aux différentes couches sociales de Abounia Nitorie dans la journée de mercredi 13 avril 2022. Les désidératas des chefs traditionnels et des différentes couches socioprofessionnelles locales se sont plus articulés sur les efforts attendus dans la restauration de la paix et de la sécurité de la population en proie excessive d'enlèvement, des destructions des infrastructures de base. Les autorités traditionnelles reçues conjointement avec la société civile et la jeunesse ont loué. L'état de siège instauré par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, de la province de Nitorie, qui a permis la réduction des actes de barbarie commis par les groupes armés. Nous avons été très contents de l'accueil d'abord aussi du chef du gouvernement. Donc la façon dont il nous a répondu, ça nous a donné aussi un espoir. Nous avons fourni certaines recommandations, je pense que ça retenit son attention. Il a bien noté, nous allons recevoir des réponses exportées toujours dans le cadre de la paix que le chef de l'État prend jour et nuit pour la situation de l'Ouest et de la province de Nitorie en particulier. Cet avié aussi, c'est lui, de la société civile locale qui plaide plutôt pour le développement de la province. Nous avons demandé au Premier ministre de pouvoir tout faire, que l'état de siège aille vers la fin. Pourquoi ? Parce que le macro-projet de 145 territoires nécessite assez qu'il y ait un gouvernement en place qui coordonne les activités avec les services administratifs et techniques, mais aussi pour les suivis et évaluations. Ça nécessite aussi qu'il y ait une assemblée provinciale qui puisse suivre les activités sur le terrain en cas de dérapage, alerter et pourquoi pas sanctionner les cas échéants. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a bien reçu notre message et qui a promis d'affaire rapport au chef de l'État, Son Excellence, Félix Tizekedi-Tilombo. Les uns et les autres sont répartis satisfaits du sens d'écoute et d'attention du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé et pris des soucis d'une province détourie en paix et développée au bénéfice de sa population. Un mort et un blessé, c'est le bilan d'un accident grave qui s'est produit hier dans la commune de Ngaliema. Un gros véhicule transportant du ciment gris a percuté un motocycliste communement appelé Ewewa en pleine vitesse. Ce dernier est décédé à l'instant et son passager lièvement blessé. Le récit du drame avec Cédric Enina. Les gros véhicules remorquent faisait sa montée. Arrivé juste ici, il y a eu des sécousses. La moto venait dans le sens contraire. Du coup, les motocyclistes a paniqué voyant les mouvements du gros véhicule. Et il est entré sous les véhicules après avoir perdu le contrôle. Le client est gravement blessé et il a été acheminé à l'hôpital. Les gros véhicules remorquent faisait sa montée. Arrivé juste ici, il y a eu des sécousses. La moto venait dans le sens contraire. Du coup, les motocyclistes a paniqué voyant les mouvements du gros véhicule. Et il est entré sous les véhicules après avoir perdu le contrôle. Le client est gravement blessé et il a été acheminé à l'hôpital. L'avenue de l'école, avec ses collines et pentes raides, n'arrête pas de faire des victimes, surtout quand il s'agit de l'excès de vitesse. Des ciments gris transportés par ces gros véhicules, et moi, une partie a été emportée par des inciviques. Arrestation des éléments ADEF à Mangoussou, en territoire des Roumous. Nous sommes là dans la province de l'Itourie. Les phares d'essai reprennent de plus en plus quelques bastions, jadis contrôlées par ces forces négatives. Reportage. Tête haute. Les forces armées poursuivent sa désemparée. Les opérations contre les ADEF et leurs alliés dans la région de Mangoussou et au pont Itourie, en territoire du Roumou, face à la puissance des faits de forces loyalistes, les ADEF ont des bandages fouillant. Le contact ont descendu deux maisons de la paisible population. L'arrivée de troupes à renfort du côté nord du pont Itourie sous le commandement du général Nienbou Abdallah, commandant Segon, en charge des opérations et renseignements, a permis aux éléments ADEF-R2C de prendre en ténaille ces terroristes. Le lieutenant Julien Ngongo, porté-parole des opérations en Itourie, dresse le bilan avant d'appeler la population à faire confiance aux forces loyalistes. A l'issue de ces opérations, les forces armées ont neutralisé six éléments de ces mouvements terroristes, parmi lesquels un commandant des nationalités ghanaènes. De cela s'ajoutent les armes récupérées et plusieurs bombes artisanales récupérées par les forces armées. Signalons qu'ici, au pont Itourie, l'ennemi avait pour objectif de faire sauter ces ponts, ce passage obligé. Grâce au professionnalisme de l'armée régulière de la RDC, nous avons déminé cette bombe artisanale. Vous voyez le panneau solaire, les bombes artisanales, les téléphones ont été saisis par les forces armées de la République démocratique du Congo. rappelons que, depuis le début des opérations en profondeur contre les ADEF de la chefferie, de Wale Sevan Koutou et d'autres parties du Rouen, de nombreux terroristes ont été neutralisés et l'herbation détruite par l'armée. Les mardis 12 avril dernier, sept commandants ADEF, dont un Somalien, un Tanzanien et un Kenya, ont été définitivement neutralisés par les forces armées dans la même région. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs est à Kinshasa. Il a rencontré le coordonnateur national du mécanisme national de suivi pour une évaluation du 10e sommet de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu dernièrement à Kinshasa. Robert Daïti-Sensei. Le témoin privilégié de l'organisation sans faille du 10e sommet du mécanisme régional de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grands Lacs, Wang Xia est revenu à Kinshasa pour faire une évaluation des différentes recommandations de ce 10e sommet. Ce mercredi 13 avril 2022, avec Claudie Balanqui et Colomba aux représentants du chef de l'État, les deux personnalités ont passé en revue chaque recommandation en faisant une évaluation sans complaisance. Il y a eu un sommet de grand succès, pleinement réussi. C'est à nous de travailler ensemble pour assurer le suivi de cette réunion et surtout dans le contexte des dernières évolutions sécuritaires à l'est de votre pays. Les dossiers M23 et les dernières attaques de ce mouvement récidiviste s'est invité à la discussion. La RDC, par les biais du coordonnateur national du mécanisme de suivi de l'accord cadre, Claude Ibalanqui et Colomba, condamne avec la dernière énergie cette tentative de déstabilisation de la partie Est de la République démocrate et du Congo, estimant qu'il est temps que les pays signataires de la Côte-Cadre d'Addis Abeba respectent leurs engagements. Il faut privilégier la voie diplomatique pour faire avancer le dossier M23, estime Wang Xia. Placée sous le thème La participation de la femme et de la jeunesse dans l'agriculture, la 32e conférence régionale de FAO tenue en Guinée équatoriale tenue en Guinée équatoriale réunit 50 pays. La République démocratique du Congo est représentée par ses deux membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de l'Agriculture et son collègue de pêche et lévage. Un des objectifs de cette conférence est de vaincre l'insécurité alimentaire dans la région. Reportage, Marta Maghazakalala. Suite à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, des travaux de la 32e conférence régionale de FAO. Plus de 50 pays se sont réunis pour définir ensemble les priorités dans la transformation des systèmes agroalimentaires. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianzé, souligne l'intérêt que révèle la participation de la République démocratique du Congo à ses travaux. La FAO, c'est un grand partenaire de notre secteur. Nous sommes là avec deux casquettes. La présidence de la Communauté des États de l'Afrique centrale et ensuite en tant que représentant de la République démocratique du Congo. Pour parler de la place de la femme et des jeunes, pratiquement dans le développement durable, 70% presque des femmes sont dans l'agriculture et les jeunes. Puis les perspectives à venir, parce que le chef de l'État tient beaucoup à cela, c'est comme cela qu'on a même créé deux ministères, en République démocratique du Congo, le ministère du genre et le ministère de la jeunesse. Quels mécanismes mettre en place pour améliorer le système agroalimentaire en Afrique centrale, le ministre de Pêche et Élevage de la RDC donne quelques pistes des solutions. Comme organisation internationale, il était question, les hauts responsables se réunissent avec la OUFAO pour voir comment sortir de ces défis pour qu'en réalité, notre système agroalimentaire soit résilient pour que demain, nous ne puissions pas connaître les affres de cette situation difficile à laquelle nous sommes confrontés. Il est grand temps que les pays membres de l'Afrique centrale mobilisent toutes les intelligences collectives pour voir les femmes et les jeunes agir efficacement dans la transformation des systèmes agroalimentaires. Des constructions anarchiques sous la servitude de lignes haute tension de la SNEL-SA, on en trouve un peu partout dans le pays, dans le coro central, c'est encore plus flagrant. C'est le cas de Kassangoulou. Yvette Makoutima, Cédric Enina, pour le reportage. Nous sommes au village Kingantoko, situé dans la ville de Kassangoulou, à quelques encablures de la ville de Kinshasa. Sur cette vaste étendue, devraient être construits les postes haute tension de la SNEL pour renforcer Kinshasa avec une puissance de 220 MW. Pendant que les discussions sur la matérialisation de ces projets sont en cours, la famille coutumière Kingantoko a procédé à la vente illicite de cet espace à des tierces personnes. Les cimetières s'épulcrent d'eux. On est une parfaite illustration. Pour le respect des morts, la SNEL-SA est obligée de dévier son chantier. Les travaux ont été interrompus carrément. Ce projet, c'est un projet depuis 2013. Et ce projet était, lorsqu'on a vu que la ligne qui a mené, qui partait d'Inga à Kinshasa, était saturée, on a songé à avoir une deuxième ligne. Et cette deuxième ligne, au départ, on se disait, ça amène 4 ans. On s'est dit, finalement, que le réseau à Kinshasa, c'est un réseau de 220. Et qu'il fallait absolument qu'on ait un poste à ce village-ci. La ligne vient, on construit le poste et on raccorde ce poste-là. C'est fait que maintenant, il y a un cémetaire et que la présence de ce cémetaire nous pousse à changer la configuration de ce qui a été conçu avant. La SNEL-SA y tient quant à la matérialisation de ses projets qui va à coup sûr améliorer la desserte en énergie électrique dans la capitale. Car Kinshasa est une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants et la demande ne peut qu'être forte. Le 24 avril est la journée africaine de la musique en mémoire de Papa Wemba. La ministre de la Culture et Art vient de responsabilité l'artiste musicien Félix Wadjekawa pour préparer la dite journée. Et sachez que bientôt les artistes de Wenge Musica seront décorés par la chancellerie des ordres nationaux. Les deux leaders de cet orchestre ont été reçus par Katerine Katungu qui leur a proposé un retour sur scène le 30 juin dans le cadre de la réconciliation 25 ans après. Jojo Ndibou. L'artiste musicien Wéron Son, Jibien Piana, Mohan Bissalif Keïta, Papson, le producteur Teddy Rayleigh, Samba Bachelet, PDG d'Africa Development Solichan, ainsi que le footballeur guinéen Amadou Diaby ont été reçus par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katungu-Foura autour de la réunification de l'orchestre Wenge Musica. A l'issue de cette audience, les artistes de Wenge Musica ont indiqué que le ministère de la Culture était à pied d'oeuvre afin qu'il soit prochainement décoré par la chancellerie des ordres nationaux et que le bois Wenge soit également élevé au rang de patrimoine culturel matériel national. La ministre Katungu-Foura a salué la réconciliation de Wéranson et Jibimpiana qui réforme enfin Wenge Musica et a indiqué que le groupe sera de retour sur scène le 30 juin, jour de la fête de l'indépendance au stade de martyr de Kinshasa où pas moins de 80 000 personnes sont attendues pour les acclamer. Dans un autre décor, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katungu-Foura a responsabilisé l'ancien parolier de Papa Wimba, l'artiste musicien Félix Oasekwa pour préparer la journée africaine de la musique dédiée à la défunte star congolaise Papa Wimba. Il est chargé de préparer un répertoire des chansons célèbres de la star décédée depuis 6 ans, répertoire qui sera interprété par plusieurs artistes qui seront invités à un concert commémoratif. Pour célébrer cette journée à Kinshasa, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Catherine Katungu-Foura va officiellement ouvrir les portes de la maison de Papa Wimba récemment achetée par l'État congolais et qui est devenue une propriété de l'État qui va la transformer en musée de la rumba congolaise. C'est ce dimanche 17 avril que les chrétiens vont célébrer la Pâque, la mort et la résurrection du Christ. L'Église catholique a célébré hier la messe du jeudi saint. C'était à travers le monde, nous dit Jacques Kaboba. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'Église catholique universelle a célébré le jeudi saint. Le jeudi précédant la fête des Pâques. Il commémore pour les chrétiens l'Institut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501